Bonjour à tous, on va parler dans cette conf de Software Defined Networking, SDN. Je vais essayer de vous faire une petite introduction à ce que c'est SDN. Et puis on va essayer de parcourir quelques cas d'usage, des choses assez simples, mais pour voir pourquoi ça permet une nouvelle approche de la gestion du réseau. Présentation rapide, puis Architec Infra chez S2I West, ici à Rennes. Mes sujets de prédilection, c'est le cas de computing et DevOps, plus tout ce qui tourne autour dans le petit nuage de clés, et puis plus récemment, un petit peu plus les aspects sécurité. Avant de commencer la conf, je n'ai pas la prétention d'être un expert. Ce que je vais vous présenter, c'est le résultat des travaux de R&D qu'on a pu faire l'année dernière notamment. Après, je n'ai pas la prétention d'avoir un niveau d'expertise fort. On est bien sur une introduction à ce que c'est le software defined networking. De quoi on va parler ? On va essayer de voir pourquoi on en arrive à l'approche SDN, qu'est-ce qu'elle essaie de résoudre comme problème. On va parler des différents concepts dans l'SDN, des technologies et les acteurs du monde software defined networking. Et puis, on essaie de passer un peu de temps sur tout ce qui est cas d'utilisation à travers quelques petites démonstrations. Alors, pourquoi le software defined networking ? Le software defined networking, il répond à un certain nombre de problèmes qu'on rencontre dans le monde du réseau. Le premier de ces problèmes, c'est la complexité d'administration des équipements réseaux. Alors, pourquoi on a des équipements réseaux, et des réseaux de manière générale qui sont complexes à administrer ? D'abord parce qu'on a de plus en plus d'équipements réseaux différents qui sont spécialisés dans des fonctionnalités. Donc là où historiquement, on avait surtout des switches et des routeurs, de manière générale, on a de plus en plus d'équipements différents, des load balancers, des web applications firewalls, des reverse proxy matériels, etc. Évidemment des firewalls, plein d'équipements réseaux qui sont différents et spécialisés. Et avec cette différenciation des équipements réseaux, c'est bien une diversité des interfaces d'administration. C'est-à-dire qu'en gros, chaque équipement arrive avec son propre mode de fonctionnement, sa propre interface d'admin, parfois en mode web, parfois en command line, à travers du contrôle en SNMP, etc. Mais en gros, les équipements ont tous leur implémentation différente de l'administration. Et on se retrouve très souvent face à des interfaces de management qui sont propriétaires, et à des OS embarqués sur ces équipements réseaux qui sont propres à chaque constructeur, voire même il y en a plusieurs chez le même constructeur. Donc à chaque fois, il faut apprendre le langage de configuration de l'équipement réseau que l'on veut manager. Il faut apprendre à faire de l'iOS chez Cisco, par exemple. Et puis d'une version de router à l'autre, ce n'est pas la même chose. Et puis quand on passe sur la gamme de Firewall Asa, c'est encore pas la même chose chez Cisco. Et puis demain, on passe sur le Juniper, etc. Enfin, vous avez compris le principe. Et puis, comme on a aussi de plus en plus d'équipements réseaux, et que ces équipements réseaux sont chaînés notamment pour la gestion de la sécurité entre les firewalls, les routers, les commutateurs, etc. Pour une action réseau, potentiellement, on va être obligé d'intervenir sur plusieurs machines différentes. Et qui dit plusieurs machines différentes, et qui en plus potentiellement avec des langages de paramétrage qui sont différents, dit plus de risques de faire des erreurs juste pour implémenter une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle règle dans un réseau. Autre facteur qui amène l'arrivée de SDN, c'est l'aspect complexité des infrastructures. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'on a une diversification de spécialisation des équipements réseaux, on a des infos qui sont aussi de plus en plus complexes. D'abord parce que le trafic évolue, parce que historiquement, on gérait des réseaux segmentés en plan, etc. Et qu'avec les évolutions des trafics web, des cas d'usage, etc., on se retrouve avec des typologies de trafic qui sont assez différentes. Une évolution des cas d'usage, et là je pense en particulier aux cas d'usage cloud, aux infrastructures dynamiques, etc., dans lesquelles on a besoin d'interagir beaucoup plus avec le réseau qu'on le faisait dans des infras qui étaient plus figées. Les impacts de l'automatisation. L'idée, c'est que pour gérer ça et pour éviter d'avoir à aller faire 40 configurations à la main sur 40 commutateurs, lorsqu'on cherche à automatiser, on va quand même chercher à faire du scripting ou à utiliser des outils d'automatisation. Et puis, sur le côté sécurité, on a des cas d'usage qui poussent de plus en plus de sécurité. Historiquement, la sécurité, on l'a traitée beaucoup par la stack réseau pur, des VLAN, des règles de firewall, etc. Mais de plus en plus, la sécurité, on va la traiter plus haut, dans des couches réseau qui vont être plus hautes, au niveau de la couche HTTP, avec les web applications firewall. On va traiter la disponibilité à travers des lots de balancers, etc. Le dernier point que je relève et qui nous pousse aussi vers cette approche SDN, c'est cette idée que les constructeurs cherchent à nous verrouiller. Ce qu'on appelle le vendeur looking, donc. Et que du coup, ils produisent des outils qui ne sont pas interopérables. Donc, on a des protocoles de management des outils réseaux qui sont propriétaires. On a des consoles d'administration. Alors, on a vu que les équipements se multipliaient. Certains constructeurs proposent du coup des consoles d'administration centralisées. Mais ces consoles-là, elles sont propriétaires, elles sont péniantes. Et elles vont évidemment permettre d'administrer que les équipements du constructeur. Et donc, du coup, on a peu d'interopérabilité. C'est-à-dire qu'on a des protocoles standardisés depuis longtemps. SNMP, par exemple, qui est fait pour gérer du réseau. Mais la plupart du temps, SNMP n'est pas suffisant pour aller faire les configurations de ces équipements. Et donc, quand on va manager une ferme de firewall de constructeurs différents, on ne va pas avoir de système qui va nous permettre de les manager de manière centralisée. Donc, qu'est-ce qu'on va être amené à faire ? On va être amené à faire ce qu'on cherche à faire de l'automatisation. On va être amené à faire des développements spécifiques. Des développements spécifiques qui, la plupart du temps, ne sont pas très chouettes. Certains d'entre vous ont déjà fait du développement dans le monde réseau. Mais on utilise des trucs comme EXPECT pour aller se connecter sur des machines et faire l'interaction à la ligne de commande. S'ils ont déjà fait du EXPECT, ils savent que ça donne mal à la tête, EXPECT. Donc, SDN arrive. L'approche SDN arrive, Software Defined Networking, pour répondre à ces différents enjeux, à ces différents problèmes qu'on rencontre avec les infrastructures standards. Alors, qu'est-ce que c'est SDN ? J'ai pris la définition de Wikipédia. Donc, c'est une approche pour la gestion des réseaux qui permet aux administrateurs réseaux de gérer les services réseaux en ayant une abstraction des fonctionnalités bas niveau, c'est-à-dire en ayant une vue très haut niveau de leur réseau, en se concentrant sur la gestion des flux réseaux et en n'étant plus obligé de descendre dans les spécificités de chaque matériel et de chaque implantation. Les concepts qu'on va trouver dans Software Defined Networking. D'abord, on a cette notion qui est définie dans le SDN de plan. Il y a deux plans principaux qui sont définis par SDN. Celui qu'on appelle le Data Plane ou le Forwarding Plane, c'est la couche logique qui va faire l'acheminement des données. Et puis, le Control Plane, c'est la couche logique qui donne les règles de traitement des données, et des paquets qui vont transiter sur le réseau. Dans une infra traditionnelle, ce Control Plane et ce Data Plane, ils sont directement sur l'équipement. C'est-à-dire que pour configurer des règles de routage sur un routeur Cisco, vous vous connectez sur l'équipement en SSH, en Tenet pour les plus joueurs, et puis vous allez rentrer les règles propres au routeur directement sur le routeur. La même chose, évidemment, sur des commutateurs, sur des file roles, etc. L'idée de SDN, c'est de séparer ce côté Data Plane du Control Plane, c'est-à-dire de laisser les équipements réseau traiter uniquement les flux de paquets, les flux de données, et que les règles de traitement de ces flux de données, eux, soient remontées dans une couche de contrôle qui est à part et qui, vous le voyez sur le schéma, est centralisée. Dans la littérature, on trouve aussi une autre couche, une troisième couche, qu'on appelle parfois la Management Plane, l'Application Plane. On ne désigne pas tout à fait la même chose par les deux, mais elle va se situer d'un point de vue architecture à peu près au même niveau. C'est une couche qui va se situer au-dessus du Control Plane et qui va permettre de faire de la gestion de manière intelligente des règles qu'on va appliquer côté Control Plane et qui vont descendre dans les équipements pour pouvoir gérer les données. Autre concept du SDN, le SDN Contrôleur. Le SDN Contrôleur, clairement, il correspond à notre Control Plane du schéma précédent. Il sert à quoi ? On dit que c'est le cerveau des réseaux qui sert à prendre les décisions, à donner, et puis derrière, dans le fonctionnement nominal, à prendre les décisions de gestion du trafic. Et donc, on va le voir un petit peu plus loin dans un schéma, mais ces Contrôleurs SDN, ils ont deux interfaces. Une interface Source Band qui va leur permettre d'interagir avec les équipements réseaux qui sont en dessous. Et une interface North Band qui, elle, va servir à ce que j'ai appelé tout à l'heure le Management Plane ou l'Application Plane pour aller contrôler le réseau à travers des API. Mis sur un schéma d'architecture, ça donne à peu près ça. Donc, on va trouver notre Data Plane en bas, implémenté sur les différents équipements réseaux. Au milieu, notre Contrôleur SDN qui est la couche de contrôle et qui, elle, va aller discuter avec les Network Devices, avec les équipements réseaux. Et puis, au-dessus, des API qui sont exposées et qui permettent de développer des applications qui vont contrôler le réseau. Et pour illustrer ce que je disais tout de suite, en termes d'interface, ce qu'on appelle la Source Band interface, évidemment, c'est celle qui est en dessous. Celle qui va permettre aux Contrôleurs SDN de dialoguer avec les équipements réseaux. Et puis, c'est le dessus, c'est les API qu'on expose aux applications. Alors, pour cette Source Band interface, on va pouvoir utiliser différents protocoles. L'approche SDN ne dit pas qu'il y a un protocole à utiliser pour pouvoir recycler les protocoles qui existent déjà. Par exemple, utiliser du SNMP pour aller dialoguer. Mais on a un langage, un protocole plutôt, qui est poussé avec l'approche SDN. Et ce protocole, sur la Source Band interface, il s'appelle OpenFlow. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser de l'OpenFlow. Mais la plupart des, disons, je vous parlais tout à l'heure de l'Open Networking Foundation, ils poussent ce protocole dans l'idée de standardiser un petit peu les échanges entre le contrôleur SDN et les équipements. Donc, OpenFlow, c'est quoi ? C'est donc un protocole de communication entre le contrôleur et les équipements, je viens de le dire. Et donc, c'est l'implémentation principale, ou du moins celle qui est poussée par le monde SDN, pour la Source Band interface. Alors, évidemment, pour qu'on puisse dialoguer entre le contrôleur SDN et les équipements en utilisant OpenFlow, il va falloir que les équipements eux-mêmes parlent OpenFlow. Ce qui veut dire qu'on va avoir une modification des équipements réseau, ici représentés sur un switch. Donc, les équipements réseau vont porter notre data plane qu'on a défini tout à l'heure, et ils vont incorporer, plutôt qu'incorporer un OS complet avec une interface en ligne de commande, voire en mode web, etc., pour les paramétrer, ils vont incorporer un client OpenFlow, et c'est ce client OpenFlow qui va dialoguer avec le contrôleur OpenFlow à travers des canaux qu'on peut sécuriser en SSL sur TCP. Dans OpenFlow, comment on va faire pour gérer le trafic, pour donner les règles de trafic ? On va utiliser ce qu'on appelle une flow table. Une flow table, c'est en fait une table qui donne des règles de flux, des règles de flux un petit peu améliorées par rapport à ce qu'on peut connaître dans les firewalls, puisque dans les firewalls, c'est essentiellement, je laisse passer, je ne laisse pas passer, et puis dans les firewalls, la plus avancée, je fais du NAT, du BAT, etc. Là, on va pouvoir avoir des cas d'usage un petit peu plus intéressants. Et donc, la table OpenFlow, elle va comporter trois champs principaux. Un premier champ d'entête de paquet, c'est là qu'on va identifier le flux. Un deuxième champ qui va définir l'action qu'on va effectuer en fonction du flux, quand on l'aura identifié par rapport à l'entête. Et puis, un troisième champ qui lui sert à de la statistique. Parce que l'idée d'OpenFlow, c'est non seulement d'être capable de contrôler le réseau, mais aussi de remonter des informations depuis le réseau. Donc, on va remonter des statistiques d'utilisation pour chacun des flux. Donc, projeter différemment, une flow table, ça va ressembler à ça. Donc, on a cette première partie, cette entête de règles. Donc, sur cette entête de règles, on va pouvoir définir tout un ensemble de critères qui vont nous permettre d'identifier un flux, de quel max ça vient, de quel port du switch ça vient, quelle est l'adresse IP source, quelle est l'adresse IP destination, etc. Donc, ça va juste au niveau 4, par défaut, sachant qu'on peut lui rajouter quelques extensions. Et sur le côté actions, on a des actions qui sont définies par défaut. Dans le protocole, ça va être forward, envoie le flux quelque part sur un autre port, ou sur tous les ports, encapsule-le, laisse-le passer de manière normale, drop-le, modifie des champs du paquet réseau, etc. Et là également, on peut rajouter des extensions. Et puis, les statistiques, c'est juste des statistiques sur le nombre de paquets qui passent. Voilà pour la partie concept. Dans les démos, ça sera un petit peu moins abstrait, qui me passe assez rapide sur technologie et acteurs, essentiellement sur acteurs du monde SDN. J'ai commencé à vous en parler tout à l'heure, l'Open Networking Foundation. L'Open Networking Foundation, c'est une fondation dite indépendante, dite user-driven, qui va éditer des principes d'architecture SDN, et qui va essayer de pousser des normalisations. Dans les faits, dans l'Open Networking Foundation, en fait, on va retrouver tous les grands noms du réseau. C'est-à-dire que tous les Cisco, les HP, Nokia, Brocade, etc., sont tous membres de l'Open Networking Foundation, et donc sont tous partie prenante de cette tentative de normalisation. Et c'est l'Open Networking Foundation qui pousse ce format standard OpenFlow. Et voilà pour l'Open Networking Foundation. Du côté des acteurs historiques, comment ça se passe ? Déjà, on a vu qu'ils étaient tous membres de l'Open Networking Foundation. Donc, officiellement, si vous demandez à n'importe quel constructeur réseau, il va vous dire, le SDN, c'est génial, c'est ce qu'il faut faire, c'est l'avenir, etc. Donc, tout le monde dit, l'approche SDN, c'est le futur du réseau. Enfin, du moins, j'ai jamais vu un constructeur dire le contraire. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Et bien, ils publient leur offre SDN, forcément. Donc, ils publient leur contrôleur SDN, ils vont publier leurs équipements, sur les principes d'architecture SDN, mais sans forcément chercher à respecter un pour un les principes de normalisation du protocole, etc. C'est-à-dire que le principe d'architecture n'oblige pas à utiliser OpenFlow. Dans les faits, les grands constructeurs, ils implémentent quand même de l'OpenFlow dans leur commutateur. C'est le cas chez Cisco, c'est le cas chez HP, etc. Donc, avec plus ou moins de respect de l'esprit initial de SDN, par rapport à cette notion de normalisation. Dans le monde open source, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver des composants comme OpenVSwitch. OpenVSwitch, c'est un commutateur virtuel dans le monde Linux et VSD. Un commutateur virtuel open source et donc qui, lui, va supporter le pilotage par OpenFlow. Voire même, c'est de base dans OpenVSwitch. Du côté des cloud managers, on va trouver aussi cette approche SDN, par exemple, dans OpenStack Neutron. Dans Neutron, c'est un peu particulier parce que Neutron est un peu à la frontière entre un contrôleur SDN, parce qu'il va présenter des API au-dessus. Mais derrière, il n'y a pas un découpage en couche très très fort. C'est-à-dire que derrière, il pilote de l'OpenVSwitch. Mais la séparation n'est pas toujours très claire entre le côté contrôleur et le côté commutation pure. Une autre thématique qui est connexe à la thématique de SDN, c'est la notion de Network Function Virtualisation. C'est-à-dire le fait de gérer du réseau à travers des équipements virtuels. Neutron à cette double approche SDN, NFV. Et puis, parce qu'une bonne présentation, enfin une présentation n'est pas une bonne présentation si on n'a pas mis le mot Docker dedans. Docker, lui, chez Docker aussi, ils ont cette idée de pouvoir contrôler les réseaux intercontainers sur cette architecture, ou ce principe SDN. Et pour ça, ils ont récemment fait l'acquisition d'une boîte qui s'appelle Socket Plane, qui édite une solution qui s'appelle de SDN pour conteneurs. Aujourd'hui, elle a surtout de SDN le fait qu'elle s'appuie sur OpenVSwitch et donc qu'elle parle OpenFlow. Bon, il manque encore pas mal de cas d'utilisation standard de SDN. Mais il y a cette idée de pouvoir gérer à travers ce qui maintenant s'appelle la Lib Network chez Docker, des interactions entre les containers à travers une approche SDN. Et puis, ce qu'on va trouver aussi dans le monde open source, c'est beaucoup de contrôleurs SDN libres. Contrôleurs SDN ou frameworks SDN, parfois, la frontière n'est pas forcément très nette, puisqu'on va avoir des projets qui proposent tout un framework pour implémenter soi-même son contrôleur SDN. Mais l'implémentation, on reste à faire. C'est-à-dire qu'on a toutes les briques pour, mais il faut l'implémenter. J'en ai cité quelques-uns. Alors, il y en a beaucoup. J'en ai cité quelques-uns, notamment ceux qu'on avait pu regarder un petit peu côté R&D. Côté Python, on a Ryu. Un autre en Python, Pox, qui est lui-même l'évolution d'un qui est en C et qui s'appelle Nox. Et en Java, on va en trouver deux principaux. On va trouver Floodlight. Je vous mets juste les liens vers les projets si vous voulez les regarder. En Java, on va trouver Floodlight. On va en trouver un autre plus loin. Et OpenContrail en C++. Alors, Floodlight et OpenContrail, ils ont tous les deux une caractéristique commune. C'est qu'en fait, c'est une déclinaison open source de produits commerciaux. Ou c'est des produits qui ont une double licence. Donc, Floodlight, c'est Big Switch Network. Et puis, OpenContrail, c'est Juniper. Ça prend OffContrail, qui décline en version open source. Et puis, le plus connu du monde open source, celui qui est poussé notamment par l'Open Network Foundation et qui est soutenu par la fondation Linux, c'est OpenDelight. Donc, OpenDelight, lui aussi, est écrit en Java. Et donc, c'est un des contrôleurs qu'on trouve le plus dans la littérature. Chez les constructeurs, les solutions SDN propriétaires, qu'est-ce qu'on va trouver ? Chez HP, on va avoir un produit qui s'appelle le BAN SDN Controller. Chez Cisco, on a ce qu'ils appellent l'Open SDN Controller, qui va être basé sur OpenDelight. De mémoire, celui d'HP est aussi basé sur OpenDelight. Donc, en fait, c'est des distributions packagées et commerciales d'OpenDelight avec des fonctionnalités rajoutées par les constructeurs. Chez VMware, ce n'est pas tout à fait un contrôleur SDN, même s'ils le rebranent un petit peu comme ça, mais on a NSX, qui est l'abri de gestion des réseaux au sein des infra-VSphere. Et puis, Big Switch, qui édite Floodlight, qui reverse la communauté Floodlight, fait aussi son oeuvre commerciale qui s'appelle Big Switch, Big Cloud Fabric, qui est un SDN basé sur Floodlight et spécialisé dans la gestion des infra-Club. Je vais citer aussi mieux HNetworks, qui fait un contrôleur SDN. Evidemment, il y en a d'autres. Si on regarde chez IBM, il n'y a pas une offre arrêtée, enfin, il n'y a pas un produit arrêté pour le SDN, mais ils utilisent aussi OpenDelight qui package, etc. Voilà pour la partie technologie et surtout acteur. Et puis, on va essayer de voir quelques cas d'utilisation de démo. Et puis, je pense qu'il va me rester du temps pour les questions, parce que je suis un peu en avance. Alors, ou alors, je vais commencer par foirer un petit peu ma démo. Ça va me faire perdre du temps. En général, quand je n'ai pas dans la salle, il y a des démos par contre. Alors, pour vous faire des démonstrations, vous avez remarqué que je n'ai pas amené d'équipement réseau avec moi. C'était un petit peu compliqué de monter tout un lab ici. Je vais utiliser Mininet. Mininet, c'est quoi ? C'est un émulateur de réseau sous Linux. Là, je vais utiliser sous forme d'une VM. Ils fournissent une VM toute faite, basée sur l'Ubuntu. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire, Mininet ? Ça va nous permettre de créer des réseaux virtuels, donc de créer des switches virtuels, soit en utilisant les Linux Bridge, soit en utilisant OpenVSwitch. Il incorpore un contrôleur SDN intégré, enfin minimal, mais il laisse aussi la possibilité d'utiliser un contrôleur SDN externe. Et puis, nativement, il sait utiliser OpenFlow. Alors, donc là, je vais lancer ma VM Mininet. Je vais m'y connecter au SSH. Et je vais ouvrir mon déroulé de demo. Pour faire quelques copier-coller et ne pas le planter en même temps. Alors. Je vais démarrer ma VM Mininet. Et puis, en parallèle, parce qu'il prend un petit peu de temps pour démarrer, forcément, c'est client Java. Je vais démarrer un OpenDelight que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Donc là, vous ne voyez pas ce que je fais. En gros, pour démarrer mon OpenDelight, je peux vous le montrer. C'est super simple. En fait, l'OpenDelight, on récupère une distribution. Là, on peut la compiler soi-même. J'ai récupéré une distribution déjà faite. La version déjà faite. Et on lance un run.sh qui, derrière, va lancer Java. Et qui va cracher plein d'insultes en console, comme Java sait bien le faire. Et puis, en parallèle, j'ai lancé, dans VirtualBox, j'ai lancé ma VM Mininet. Et je vais m'y connecter en SSH. C'est peut-être un petit peu petit, hein ? Je crois que c'est un peu la police. Affichage... Est-ce que c'est référence peut-être ? C'est mieux ? OK. Donc là, je suis connecté en SSH sur ma VM Mininet. Et je vais donc lancer Mininet dans son paramétrage par défaut. Alors, Mininet se lance en sudo parce que, vu qu'il manipule les bridges et les switches, il faut les développer. Donc, je lance Mininet. Dans sa config Mininet, dans sa config par défaut, qu'est-ce qu'il fait ? Mininet, il va nous démarrer, il va nous créer un switch virtuel. Il va nous créer deux hôtes virtuels qui sont connectés à ce switch. Une typologie assez simple. Et puis, il nous démarre un contrôleur intégré. Et puis, oui, c'est le switch qui était au-dessus. Donc, le switch, deux hôtes, et tout ça plugé sur un contrôleur, selon ce qu'on a fait tout à l'heure. Et qu'est-ce que je vais aller faire, du coup, dans ma console Mininet ? Bah, je vais tout simplement aller dire à load1 d'aller pinger load2. Il y a un petit langage propre à Mininet qui permet de faire ça. Donc, je fais un h1 ping h2. Voilà, on fait un ping. Donc, jusque-là, rien ne devient particulier. Sauf que, si vous regardez bien, il y a quand même quelque chose qui est un peu bizarre sur un plan. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a de bizarre sur un plan ? Ouais, mais ça, c'est propre à Mininet sur le fait que ce soit des virtuels. Voilà. Ce qui est un peu particulier sur mon ping, c'est que le temps de réponse du premier est quand même vachement plus élevé que le reste des paquets. Et si je refais ce même ping, assez rapidement, on ne va pas constater la même chose. Alors là, il est un petit peu plus élevé, mais dans les faits, on ne constate pas ça dans les mêmes proportions. Alors, on va repasser sur les slides pour essayer de voir pourquoi. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ? Non, mais il n'a pas besoin de construire. Alors, ce ne sont pas les routes qui se construisent dynamiquement. C'est que lorsque, dans une architecture SDN, par défaut, les commutateurs n'ont pas de règles. D'accord ? Et quand ils vont voir un paquet arriver, quand ils n'ont pas de règles, enfin, quand je démarre mon Mininet, il n'a pas de règles. Comme il n'a pas de règles, il va aller interroger l'OpenFlowController. Il va aller dire, je vois un paquet arriver. Moi, je n'ai pas de règles de matching de ce paquet-là. Je vois une requête ICMP de l'autre H1 vers H2. Dis-moi ce que je fais. Alors là, dans mon OpenFlowController, je n'ai pas mis de règles non plus. Donc en fait, par défaut, il va dire, laisse passer. Donc le premier paquet, il va faire un petit peu de chemin jusqu'à l'OpenFlow. Enfin, le paquet, je ne chemine pas, mais il va être mis en attente ici. Le commut va demander à l'OpenFlowController, qu'est-ce que je dois faire de ce paquet. Il va dire, laisse le passer. Et puis derrière, il le transmet. C'est pour ça que sur le premier, ça prend un peu de temps. Après, les instructions qui sont descendues de l'OpenFlowController, qui sont demandées par le switch à l'OpenFlowController, elles vont avoir un time to lead. C'est la raison pour laquelle les paquets suivants passent. Parce qu'en fait, il va être stocké dans la flow table du commutateur. La première fois qu'il a demandé au contrôleur, le contrôleur lui a dit, laisse passer le flux. Et cette règle est valable un certain temps. Je ne sais pas quel sont les TTL par défaut sur Mininet, mais peut-être pendant 30 secondes. Tu n'as pas besoin de me redemander. Le prochain flux qui passe, tu le laisses passer comme ça. Donc ça, c'était l'illustration du principe de base du fonctionnement software définitive. Ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, un des buts de l'approche SDN, c'est de contrôler son réseau de manière centralisée, mais l'autre, c'est aussi d'obtenir de la visibilité sur ce qui se passe sur le réseau. Je vais vous l'illustrer en vous affichant OpenDelight et en connectant mon Mininet au contrôleur OpenDelight. Je vais arrêter d'utiliser le contrôleur minimal intégré à Mininet et je vais aller le plugger sur mon OpenDelight. Ce n'est pas très visible, mais en gros, ça, c'est l'architecture d'OpenDelight. C'était juste pour illustrer que dans l'archi d'OpenDelight, on a bien 7 soundbound API qu'on a vu tout à l'heure, 7 soundbound interfaces et 7 northbound interfaces avec différents contrôleurs. On a une API REST de base, puis on va trouver des plugins, par exemple, pour OpenStack Neutron, des plugins pour des VPN, etc. Et puis en dessous, on va pouvoir utiliser OpenFlow évidemment, mais on va pouvoir utiliser des protocoles comme NetConf, on va pouvoir utiliser des protocoles comme SNLP, du BGP, etc. Des protocoles réseau standard ou un peu moins standard. Tout ça sur un mécanisme de plugin. Je ne vous détaille pas le core architecture d'OpenDelight, je vous ai mis le lien en bas si vous voulez passer un bon week-end après. Vous pourrez aller voir ça dans le détail. Donc je vais afficher l'interface web d'OpenDelight. Oh magie, ça marche. Ici, voilà. Donc là, l'interface web d'OpenDelight, je me connecte. Admin, admin par défaut pour tous les bons projets open source. Et par défaut, comme pour le moment je ne lui ai rien connecté, il ne voit pas d'éléments. J'ai lancé mon Mininet avec la commande par défaut, et par défaut, il utilise son propre contrôleur. Je vais retourner sur ma console Mininet. Je vais quitter l'environnement de test que j'avais créé avec le mensuel WMN. Et je vais créer une nouvelle typologie Mininet qui, elle, est un tout petit peu plus complexe. J'utilise la ligne de commande de Mininet. Donc je lance toujours MN, Mininet. Là, je vais lui dire, ton contrôleur, tu vas utiliser un contrôleur remote sur l'adresse IP 10.022, c'est l'adresse IP du host vu de VirtualBox. Et puis la topologie, tu vas me faire une topologie en tri avec deux niveaux, en arbre avec deux niveaux. C'est-à-dire qu'en gros, je ne vais pas vous la décrire avant, on va la voir directement sous tableau. Donc hop, ça marche toujours, c'est pas normal. Donc là, si je rafraîchis mon Open Daylight, il m'a donc trouvé deux switches. Ou alors c'est dans ma ligne de commande que je me suis planté. Non, non, il m'a bien dit qu'il m'avait écrit trois switches, mais là, il ne voit pas le troisième. Pas mal, il ne l'avait pas fait. Je pense qu'il va le détecter quand on va commencer à avoir du trafic. Bon, toujours est-il qu'on a bien vu qu'on arrivait à connecter son réseau à travers OpenFlow à un contrôleur qui était au-dessus. Donc pour le moment, on ne voit pas les hosts. C'est normal parce que pour le moment, on n'a pas eu de trafic à passer. Alors comme il se base sur les analyses de trafic, sur les statistiques pour pouvoir avoir des choses, pour le moment, on ne peut pas les voir. Donc je vais essayer de faire apparaître deux hôtes en tout simplement pingant un avec l'autre. Ah, c'est beau ça, ça ne marche pas. Allez, on va le relancer pour voir si ça marche mieux. Ah, c'est mieux. C'est mieux. On va se la refaire. Voilà, ça marche. Ok. Donc là, si je réfléchis encore une fois, il m'aura bien affiché ma typologie de trois switches en arbre, qui m'a créé tout à l'heure. Et puis, l'hôte H1 et l'hôte H3 qui sont chacun connectés à un commit à chacun débit. Si j'en regarde, donc là, pardon, j'ai lancé un ping. Si on va voir au niveau des flux. Sur le switch E2 par exemple, qui est le switch auquel est connecté mon premier host, on va voir qu'il a vu du trafic passer en IPv4 avec des IP sources, etc. Je vous fais grâce du détail de ce qu'il y a dans les paquets. Donc là, ça commence à ressembler un petit peu à une flotte évaluation. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que depuis notre contrôleur SDN, on va mettre une règle qui va interdire le ping depuis la machine 10.001 qui est connectée sur le premier port de ce commit-là vers le reste du réseau. Donc pour ça, je vais aller dans Flow. Je vais créer une nouvelle règle de flux. Je vais l'appeler Drop ICMP, par exemple. Je vais l'appliquer depuis le commit-2, c'est ça ? Le port 1 du commit-2. Il y a tout un ensemble de... Je disais tout à l'heure dans la match table d'OpenFlow, il y a plein de critères sur lesquels on peut se baser. Là, pour le coup, je me suis basé sur le port du switch. Et je vais lui dire quoi ? Je vais lui dire que sur le protocole ICMP, je vais dropper les paquets. Je repasse... Je sauve ma règle. Pour le moment, je ne l'ai pas appliquée. J'ai cliqué sur ça, je ne vais pas sur Installer. Si je tourne dessus, on voit qu'elle n'est pas installée. Donc là, je vais mettre le ping à tourner. Et puis, je vais aller installer ma règle. Là, j'ai créé ma règle sur le contrôleur SDN, je lui dis tout cela au switch. Active là et qu'elle soit poussée au switch. Et là, le ping s'est arrêté. J'ai droppé du protocole ICMP. Je viens de vous faire une démonstration numérique de firewall simple. Le côté un peu intéressant, c'est que c'est le plus un contrôleur à la base, qui derrière va la descendre sur les équipements. Pour illustrer que je n'ai pas juste mis mon réseau en vrac, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer sur mon h3 un petit serveur HTTP sur le port 80. C'est pareil, c'est une commande qui est proposée par Mininet. On peut lui faire exécuter du Python. Derrière, je vais juste lancer un simple HTTP sur le port 80 du h3. Et si je fais depuis le h1 un wget, on voit qu'il a bien réussi à faire son wget sur l'autre. Donc j'ai bloqué l'ICMP, mais le reste du trafic continue à passer. Il reste un peu de temps, on va être joueur. Je vais rajouter un flux qui interdit le protocole HTTP. On peut faire des tests que j'ai utilisé sur des paquets. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Je vais en parler un peu sur les autres pièces de visage après, mais je ne vais pas les démontrer. Voilà, c'était le port 1. Là, je vais lui donner comme protocole HTTP. Je vais lui donner le protocole TCD, parce que c'est le protocole réseau qui l'attend. Je vais lui donner sur destination port 80. Et qu'est-ce que je vais lui dire ? Je vais lui dire de les dropper. Non, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai mis en vue. J'ai mis en vue. Drop. Ah ! Close. Drop. Je vais directement installer le flux. Logiquement, si je refais mon WGAT, je vais installer une deuxième règle de firewall qui me bloque le protocole HTTP. Ça, c'était juste pour illustrer la partie règle de flux. Mais vous l'avez vu dans l'interface graphique, c'est les différents. Donc, quelques exemples de règle de flux qu'on peut faire. On peut faire juste de la commutation simple, de la commutation par flow avec l'intégration de l'application de VLAN et le transfert. On peut faire du firewall et il y en a plein d'autres. On peut faire du load balancing. On peut faire de la répétition de trafic. On peut mettre le trafic en queue, etc. On peut faire de la QoS. Il y a plein d'utilisations possibles. Dernière démo que je vais vous faire, mais il y a le temps. Donc là, j'ai juste utilisé directement le contrôleur. Alors dans les faits, j'ai utilisé maintenant l'interface du contrôleur, mais ce n'est pas très visible. C'est parce qu'en fait, l'interface web d'OpenDelight, elle tape sur les API d'OpenDelight. Donc quelque part, elle est au-dessus. Et comme le produit est intégré, ce n'est pas très visible. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un petit script Python tout simple qui va aller attaquer mon OpenDelight sur son interface REST, sur son API REST. Je vais faire quoi ? Je vais faire deux choses. Je vais lui demander de me donner la topologie du réseau et je vais lui demander de me donner les statistiques sur le réseau. Alors, on n'est pas celui-là. On va faire ça. Voilà. Donc si je fais un petit Python SDN client.python, ce qui est exactement ce que je viens de vous montrer. Il va me faire ça. Alors évidemment, sur cette résolution-là d'écran, ça ne va pas être super simple à lire. Je vais essayer de le mettre en main quand même. Donc qu'est-ce qui m'a fait ? D'abord, il a été récupérer la typologie. Donc là, il me renvoie un JSON qui contient les différents switches qu'il y a dans la typologie réseau, les hosts qu'il connaît, etc. Puis derrière, c'est la fin de la première requête ici. Et la deuxième requête, il va me récupérer les différentes statistiques d'utilisation. Enfin, les différents statistiques sur les différents types de paquets. Je ne rentre pas dans le détail du JSON. On a tous assez mal à la tête comme ça. Voilà. Donc avec un simple script et sans utiliser PIL en particulier. C'est de la HTTP-Line. Je vais juste taper sur l'API-REST. On peut commencer à aller manipuler son réseau en tapant sur les API du contrôleur SDN. Ce qui va nous permettre pas mal d'applications assez sympas. Déjà, ça va nous permettre de superviser son réseau puisqu'on voit les statistiques qui passent. Donc plutôt qu'utiliser SNMP, aller récolter des statistiques directement sur les interfaces. Là, on va pouvoir remonter de manière simple et unifiée toutes les statistiques. Alors évidemment, on peut en segmenter après sur l'API. Dans un contexte de sécurité, ça va être intéressant parce que ça nous permet de remonter tout le trafic et de faire des analyses type intrusion-détection système. De regarder si on n'a pas du trafic qui est bizarre ou du trafic qui correspond à des patterns données d'attaque, etc. Donc il y a des applications déjà SDN qui expliquent sur OpenDelight qui permettent de faire ce genre de choses. Sur OpenDelight ou d'autres. Mais HP, par exemple, édite un soft qui est un analyseur de trafic réseau SDN pour essayer de détecter des patterns d'attaque. Et puis, on va pouvoir contrôler tout simplement tout son réseau. Par exemple, dans un contexte de cloud dans lequel on irait démarrer des instances à la volée. Ou créer un nouveau tenant, créer un nouvel espace pour un nouveau client. On va pouvoir aller créer les réseaux, affecter les ports des switches virtuels dans les bons VLAN, etc. Faire de l'isolation, on va pouvoir faire du load balancing, de la QoS. On va pouvoir créer des tunnels chiffrés entre... parce qu'il y a la capacité d'encapsulation. Encapsuler du trafic dans des tunnels chiffrés, etc. Il y a beaucoup de cas d'usage et en plus il est prévu pour être extensible. Voilà pour cette partie démo des cas d'utilisation. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'approche SDN ? Il y a... Je crois que c'est John Willis. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, John Willis, c'est quelqu'un qui est assez impliqué dans le monde DevOps, qui vient du monde du cloud, qui était chez Socketplane et qui est chez Docker, qui disait que le réseau, c'est la dernière frontière en termes d'automatisation et en termes de... en termes de... comment dire... de capacité à piloter. Parce que sur le réseau, on n'avait pas de réponse software aujourd'hui. Enfin, on n'avait pas de vraie réponse software à part aller faire du scripting, etc. Bon, il y a d'autres approches en automatisation qui existent. Par exemple, si vous utilisez de l'outil de gestion de compte, par exemple Chef, il y a des équipements réseau qui ont un plugin Chef, on va pouvoir les contrôler comme ça, etc. Mais ce n'est pas normalisé, ce n'est pas chaque équipement réseau. Chaque équipement réseau. Là, l'idée, c'est d'avoir une sorte... une architecture standardisée et la volonté, c'est d'avoir un Esperanto qui open flow et qui permet d'utiliser ça pour faire l'automatisation de la couche réseau. La réalité est un petit peu moins belle, et vous l'avez sans doute déjà senti quand je vous ai parlé des différents constructeurs. C'est que dans les faits, des constructeurs, des grands comme Cisco par exemple, ont finalement assez peu d'intérêt à cette interopérabilité. C'est-à-dire que le concept d'architecture, je pense qu'il n'y a pas grand monde à dire qu'il est stupide. Il est beaucoup plus intelligent que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais seulement, Cisco a quand même intérêt à ce que ses clients achètent que du matériel Cisco. Donc, ça veut dire qu'ils vont un petit peu détourner le modèle. Alors déjà, ils édite des contrôleurs SDN propriétaires, ça n'est pas leur angouleur. C'est normal. Mais surtout, en fait, ils ne basculent pas tout leur protocole de management sur OpenFlow. C'est-à-dire qu'ils offrent un contrôle OpenFlow pour tout ce qui est standard. Par contre, tout ce qui est fonction spécifique, ils n'écrivent pas des extensions d'OpenFlow. Ils conservent des protocoles propriétaires. Et leur contrôleur SDN va être capable de parler et OpenFlow et SNMP et leur contrôleur propriétaire à eux pour aller piloter les différents équipements réseaux qui sont en dessous. Voire même, ils proposent des protocoles alternatifs à OpenFlow. C'était une news de l'année dernière. Cisco a créé son propre protocole. Alors, malgré le fait qu'ils soient dans l'Open Network Condition, etc. Ils ont créé leur propre protocole qui est un concurrent OpenFlow. Et qui est une implémentation forcément propriétaire, etc. d'un protocole de management d'équipements et de dialogue entre un contrôleur SDN et des équipements réseaux. On a pas mal de détracteurs SDN, non pas sur le concept d'architecture en tant que tel, mais de par ce détournement des grands constructeurs. Il y a pas mal de gens qui disent que, au final, SDN c'est une bonne idée, mais ça ne verra peut-être jamais le jour, ou c'est un vœu pieux, ou c'est une utoplie, etc. Donc il y a des gens qui disent que SDN, c'est-à-dire still does nothing. Ce qui n'est pas forcément tout à fait faux dans certains contextes. SDN, on a un peu de temps, je vais pouvoir vous parler d'OpenDevite un petit peu plus dans le détail. Il y en a d'autres qui disent, je ne sais toujours pas ce que ça fait, still does nothing. Et puis, surtout il y en a qui disent, pour les constructeurs, SDN c'est juste un rebranding de leurs produits, et c'est juste un moyen de récupérer des nouveaux clients, du nouveau cache, etc. Sans rester forcément compatible avec l'esprit initial. Enfin, dans les faits, c'est un peu pousser le bouchon que de dire ça, parce que dans les faits, à partir du moment où un constructeur propose son contrôleur SDN propriétaire, mais qui parle OpenFlow, potentiellement il pourra quand même aller piloter des équipements d'un autre constructeur à travers OpenFlow. Mais là où on ne joue pas le jeu jusqu'au bout, c'est quand on implimente des équipements qui ont certains contrôleurs OpenFlow, mais qui ne permettent pas de tout contrôler sur l'équipe. Voilà, donc pour illustrer un petit peu ce côté still does nothing, qui là aussi est forcément caricatural, mais OpenDelight par exemple, ce n'est pas un produit qui est très très sec. L'année dernière, ce qu'on a essayé de faire, c'est de connecter OpenDelight à Neuton. C'est-à-dire piloter un réseau virtuel OpenStack depuis OpenDelight. Donc il y a un tutoriel sur le site d'OpenDelight qui permet de faire ça. En l'occurrence, l'année dernière, on était en mai, donc il y avait la nouvelle version d'OpenStack qui venait de sortir, parce qu'elle était en avril, donc on s'est dit ok, on va monter notre cluster sur la nouvelle version d'OpenStack, ce qui est toujours une très très bonne idée, et connecter un OpenDelight dessus. En fait, quand vous suivez le tuto du wiki officiel, ça ne fonctionne simplement pas, mais quand je dis ça ne fonctionne pas, c'est que ça vous pète toute votre stack réseau de l'OpenStack. Bon après, en moulinant un peu, on a fini par le faire fonctionner, mais en fait le principe est un peu bizarre, c'est-à-dire qu'au final, le contrôleur SDN, il va parler à Neutron, mais il va aussi aller parler directement aux OpenV Switch, et puis il y a quand même un canal de communication entre Neutron et OpenV Switch, donc ce n'est pas super fort. Autre petite anecdote sur OpenDelight, en préparant ce talk, et en préparant en particulier la partie où je tape sur les API, j'avais trouvé, le script que je vous ai montré, c'est un script qu'on trouve dans la plupart des tutos, mais qui ne remontait que les statistiques, et je me suis dit, ça serait chouette de remonter la topologie aussi, donc le premier appel que je fais, qu'à ce que je me tienne, je vais aller voir la documentation d'API d'OpenDelight. Alors, est-ce que je vais essayer de vous la montrer en ligne ? Si ça se trouve, ça va marcher aujourd'hui, mais en fait, quand vous cliquez dans le Wiki d'OpenDelight sur la documentation d'API, il vous envoie sur le latest build Jenkins, la doc auto-autogénérée du latest build Jenkins d'OpenDelight, qui vous renvoie sur une page en erreur 404. Ça sent le manque de maturité un petit peu, enfin, le produit n'a pas tout à fait fini. OpenFlow lui-même, le protocole, il est encore pas mal en évolution. Et puis, pour finir sur cette conclusion, on voit des détracteurs, on voit des constructeurs qui ne jouent pas forcément bien le jeu jusqu'au bout, ou qui ré-exploitent ça en détournant le modèle. Il y a quand même dans le monde software et dans l'écosystème open source une bonne adoption. Enfin, derrière OpenDelight, il y a quand même la Linux Foundation, donc il y a quand même des gens un minimum sérieux. Moi, ce que je pense, c'est que l'approche SDN, bon, elle va continuer à être utilisée par les constructeurs pour vendre les matos, etc. Mais elle va surtout s'épanouir dans cet écosystème open source. Alors, d'une part, dans tout ce qui est les commutateurs virtuels, les plateformes cloud, etc. pour repiloter de l'OpenV switch, etc. Mais aussi, avec l'émergence des plateformes, alors x86, mais surtout des plateformes ARM low cost, dans le fait de faire des commutateurs vraiment open source. Des commutateurs open source, et dans cette famille-là, il y a par exemple Facebook, qui a publié il y a pas longtemps les spécifications de son six-pack, donc qui est une famille d'équipements réseau, essentiellement de commutation, qui est pilotable selon l'approche SDN. Il y a aussi, oh là, il ne passe pas bien l'écran, un truc qui s'appelle PikaEight, qui aussi propose un OS de commutation, un OS de commutateurs routeurs, que vous pouvez soit télécharger, soit vous pouvez leur acheter une boîte sur laquelle il est déjà monté avec une carte optimisée, de l'ARN, des pics optimisés pour la gestion de plumes, etc. Et voilà. Merci. Merci. Merci.